Voilà, attention, ça va partir maintenant, donc salut donc nos amis, ça c'est parti, voilà Bernard, ça va rester maintenant. Allez, grand coup de pied qui arrive sur les 10 mètres dans le camp et de suite on fait partir les avants, mais de suite il y a un gros carton là de Dine sur le pilier avignonné et on continue d'avancer, mais montée rapide de la défense carcassonaise, nous sommes dans les 20 mètres, le troisième ligne, attention, au troisième ligne, Clément là qui est bien pris lui aussi par Sadaoui et par Azema et on va partir petit côté maintenant, on continue avec le pilier numéro 8, la bande, bien pris lui aussi par la défense, il faut lâcher, il fait signe M. l'arbitre, il va falloir taper, c'est fait avec un grand coup de pied donné et c'est l'arrière Jérémy Giraud qui va reprendre le ballon et qui va essayer de contre-attaquer, voilà, il essaie de partir mais lui aussi, il a bien été plaqué sur ces 20 mètres par la défense, allez, Barraud qui repart. Thomas Barraud, le 3 carrel qui est venu suppléer ses avants, qui est tenu une fixation, il est sorti de ces 20 mètres, avec Mathieu Albérola, c'est Saïra Makidi qui vient lui aussi lancer, et pour rien, M. l'arbitre, M. Capsier qui siffle une première pénalité pour une position, je pense, du défenseur avignonné, sur Saïra Makidi, c'est une pénalité qu'Amar Sabri tape en touche Bernard. Et oui, Amar Sabri tape en touche et nous allons repartir sur les 40 mètres dans le camp de l'équipe d'Avignon et de suite, on fait jouer les avants avec Sadaoui, Sadaoui qui part droit, il est pris, 21 mètres de la ligne d'ambute, voilà. On continue avec maintenant les avants, avec Dine, Dine qui va, qui continue à avancer, c'est Tuffelé qui le met à terre, juste sur la ligne des 20 mètres, deuxième tenue pour l'équipe carcassonaise, grand côté avec Sabri, Sabri, Oulah, j'ai cru qu'il était passé, non, il n'a bien été repris aux chevilles par l'effense Albérola, Albérola qui donne derrière à Moli, Moli qui va donner un bon ballon à Sadaoui, voilà le premier essai. Exactement, allez c'est parti avec un grand coup de pied du numéro 3 Arnaud, c'est les carcassonais qui vont récupérer le ballon, là-bas avec Sabri qui donne à Dine, Dine rentre là, de suite, mais il est pris, il a été mis, va être mis à terre par 3 avignanais, voilà c'est fait, il faut se reculer du côté d'Avignon, c'est fait avec Albérola qui part derrière de tenue, Oulah, il a pris le trou, il a pris le tour, Oulah, il donne, Oulah, il va donner à Gagliazo, Gagliazo, sur la ligne 50 mètres, a tombé le ballon, parce que là de nouveau, il y avait une belle attaque carcassonaise, grâce à son talonneur Albérola qui avait pris le trou, ras du tenu, et qui avait, au moment d'être repris, donné le ballon à Albérola, malheureusement sur la ligne 50 mètres, à 45 mètres exactement dans la ligne carcassonaise, les carcassonais ont tombé le ballon. Allez Romain, il est repris, il récupère le ballon d'Albérola, et en même temps derrière, ça revient sur le pilier carcassonais, et il est repris, il ne s'y attend pas, et sur le plaquage, il lâche le ballon, ça repart pour les Amignanais, avec une sortie de balle là pour le centre, Arnaud, non pardon, c'est l'autre centre, c'est Théréo, Théréo qui est mis au sol, on est dans le camp carcassonais, allez on va ressortir ce ballon, ballon pour tuffer les sacreinières là, qui viennent percuter la défense, mis au sol par Giovanni et Azema, et on écarte les bonnets, bonnets avec le troisième ligne à présent, Clément, Clément qui est pris, et M. Capsier qui siffle là, que dit M. Capsier, il appelle apparemment Romain Gagliazzo, je suppose, il siffle une pénalité contre Romain Gagliazzo, alors qu'il estime qu'il y a eu un placage rouge, j'ai pas fait attention, j'ai pas fait attention, non, mais le geste fort d'une paire d'étrangers, alors que la pénalité de Bonnet est réussie, cette équipe d'Avignon, avec leurs voisins de Carpentras, ça va faire que le Vaucluse, qui est on le sait une paire trésiste, on a souffert du côté de l'élite du Rubia 13 pendant plusieurs saisons de l'absence d'Avignon, Avignon est revenu, ils sont bien revenus, et là il revient un peu au score, grâce à cette pénalité, à la sixième minute de jeu, réussie par Bonnet, donc 4 pour l'Aes Carcassonne, 2 pour Avignon. Allez, c'est reparti avec Jérémy Guiraud, qui va donner certainement de nouveau un grand coup de pied, voilà, nous revenons dans le coin là-bas, de l'autre côté, du côté des pesages, avec le pilier numéro 8, Laban, qui est lancé, mais il tombe sur les gros Carcassonne et sur Gagliazzo, voilà, il est mis à terre par Gagliazzo, il faut lâcher, c'est fait, avec sur les 15 mètres, tu fais les mètres, on fait donner des gros là, on essaye de dégager le temps, là c'est Tazema, voilà, un gros plaquage de 3 Carcassonnez sur le joueur d'Avignon, petit côté, on va partir là-bas, on essaye de s'infiltrer, mais ça montre très rapidement, cette défense Carcassonnez, pour le moment, est en train d'étouffer dans les oeufs, et là, il va y avoir une pénalité pour l'équipe de Carcassonne, sur les... Il n'a pas joué le tout, exactement, face au poteau, est-ce que Sabri va la tenter ? Non, nous, on va jouer à la main du côté de Carcassonne, on fait comme les dragons, tout en, alors qu'on était face au poteau sur les 20 mètres, on joue à la main, et nous nous retrouvons sur les 10 mètres avec le coup de pied de Sabri, et on va partir de suite, voilà, avec Dine, Dine qui va, oula, il est rentré, mais il est pris là, par les défenseurs, il a bien été pris là, bonne défense avec Albérola, Albérola qui va donner le ballon à Oula, il va rajouter le ballon, n'importe comment, heureusement que Jérémy Guéraud a récupéré le ballon, il essaye de partir, mais les reprises, ils ont perdu quand même une vingtaine de mètres les Carcassonnez-là, c'est vrai que là, on a vraiment mis le ballon n'importe où, allez, on repart avec Giovanni, Giovanni bien pris, nous avons regagné le camp du côté de Carcassonne, nous sommes sur les 10 mètres de nouveau, allez, c'est reparti avec toujours Sabri, Sabri qui essaye de s'infiltrer, mais il est pris par la défense avignonnaise, là-bas on va partir de l'autre côté avec le ballon pour Mouli, attention, oulala, que c'est dangereux ça, j'ai cru qu'il allait y avoir interception, non, on donne le ballon derrière, on va essayer de s'infiltrer avec Lélié Barreau, mais il est repris aussi, c'est le dernier tenu, fait signe M. l'arbitre, attention, si le Carcassonne ne le marque pas là, ça risque d'être, oh là là, ils ont perdu le ballon là, et je pense que l'Avignonnet, heureusement, a récupéré le ballon devant sa ligne d'un but. C'est un bon coup de pied razanne de Christophe Mouli, qui a été contré par un Avignonnet, derrière, il a failli y avoir un cafouillage, et heureusement que le joueur Avignonnet, heureusement pour les Vauclésiens, s'est jeté comme un gardien de but sur sa ligne d'un but, là, et il a pu récupérer le ballon, voilà, les Avignonnet qui repartent par l'intermédiaire de Cagnac, avec le seconde ligne, ancien joueur des Dragons, ancien joueur du 13 de Limoussin aussi, voilà, qui est sorti des 20 mètres, ballon pour Bonnet, grand coup de pied, on n'attend pas le cinquième tenue, qui va dans les bras de Jérémy Guiraud, l'arrière de Carcassonne sur ses 30 mètres, qui arrive, voilà, qui est pris par les chasseurs Avignonnet, qui sont montés très vite, juste sur les 40 mètres de Carcassonne, et Thomas Barraud, Thomas Barraud qui part au rat, Thomas Barraud qui relève de blessure, il avait une fracture d'un loge, grâce à Barraud, il était, alors que là, il y a une nouvelle pénalité contre les Avignonnet, parce que là, Cagnac est venu en seconde position, au moment où Thomas Barraud se relevait, il est venu en seconde position, se jeter, enfin c'est M. Capsier qui estime cela, se jeter sur le joueur Carcassonne, et Amar Sabri trouve une belle touche sur les 20 mètres, on va jouer le top pénalty, avec Mathieu Alburola, Mathieu Alburola qui va s'appliquer pour Christophe Mouli, Christophe Mouli, enfin Giovanni, Giovanni Sabri, Sabri là-bas, pour Florent Rouanet qui était arrivé bien lancé dans les centres, mais qui a bien été pris dans le sens, Amar Sabri, Amar Sabri pour Sayoua Makizi, Sayoua Makizi qui libère derrière lui, pour Jérémy Guiraud, mais M. l'arbitre estime que le ballon de Sayoua Makizi était parti en avant, et donc il siffle et il met une mêlée, il donne une mêlée sur les 10 mètres Avignonnet, en faveur des Vauclusiens, on essaye d'accélérer du côté Carcassonne, mais bon évidemment, n'oublions pas, il y a eu des matchs amicaux, mais c'est le premier match officiel, enfin oui, puisqu'il y a eu le trophée des champions, mais bon c'était un match officiel amical on va dire, et là donc c'est vraiment le début du championnat, allez ça repart du côté Avignon. Allez c'est reparti avec la ligne d'avant, avec la seconde ligne numéro 12, Cagna, Cagna qui est bien pris là, nous sommes sur la ligne des 20 mètres, dans le camp de cette équipe d'Avignon, pour le moment, ça défend du côté Carcassonne, 30 mètres maintenant, avec un nouveau tenu, il faut lâcher, avec voilà la troisième ligne. Alors Carmani et André. Voilà, avec Tufélé qui part, l'ancien Carcassonne et Armani, qui est pris là et mis sur le reculois, sur la ligne des 40 mètres, voilà c'est fait, on va partir, il va falloir taper, voilà c'est fait avec le demi d'ouverture numéro 6, grand coup de pied, Jérin, que Guiraud récupère, il va essayer de contre-attaquer, et il va tomber sur la troisième ligne, Clément, voilà, avec une tenue, Martinez qui part derrière le tenu là, l'ancien Imouksin, qui lui aussi était attendu au coin du bois, voilà, il est pris sur la ligne des 40 mètres, je vous rappelle le score ici, 4 à 2 après 11 minutes de jeu, en faveur de l'Est Carcassonne, Teddy Sadawi part derrière le tenu, il a gagné une dizaine de mètres, puisque nous rentrons, nous allons rentrer dans le camp d'Avignon, voilà c'est fait maintenant, avec Gagliazzo, Gagliazzo, bien lancé, la voie qui est prise, sur les 40 mètres, il faut lâcher, avec Alberola, Alberola pour Digne, maintenant on fait donner les gros du côté de Carcassonne, voilà, les avant qui continuent d'avancer, voilà, il est mis à terre, c'est la dernière tenue, sur les 30 mètres, et Moli certainement va taper une grande chandelle, voilà, c'est fait, il va falloir récupérer le ballon, non, le ballon n'est pas récupéré, oui, ça y est, il est récupéré par Tufélé, et en même temps que le ballon, il a pris 4 joueurs sur le rabble. Ah ben oui, mais ça joue bien, bon pour l'instant, on essaie, en ce moment on essaie de gagner la bataille du milieu, entre les deux paquets d'avant, et Carcassonne essaie d'insister au ras de prix, pour resserrer cette défense ras du tenu, justement pour ouvrir des espaces sur les extérieurs, parce que pour l'instant, Avignon, c'est après avoir pris CPC, bien, Barça Daoui, justement, sur les extérieurs, et bien, s'étale bien sur le terrain, et non, les Carcassonne essaient de faire travailler dans l'axe, vers le centre, pour resserrer la défense, et les Avignonnais qui, dès le troisième tenu, donnent un grand coup de pied par l'intermédiaire de Bonnet, que Jérémy Giraud va reprendre sur ses 10 mètres, et des Avignonnais qui n'attendent pas, qui donnent un grand coup de pied immédiatement, et ils montent très vite, et en ligne, les chasseurs, et ils viennent prendre très rapidement l'arrière Carcassonne, ce qui veut dire que Carcassonne, à chaque fois, est obligé de repartir de ses 10 mètres, et là, que dit M. Capsier ? Pénalité pour Avignon, qu'y a-t-il, je ne sais pas, une faute Carcassonneuse. Oui, il n'a pas joué le tenu à l'endroit où il a été plaqué, il a gagné 2 mètres. Voilà, donc c'est une pénalité face au poteau, qui va, alors 30 mètres, 07, Avignonnais-Botte, voilà, qui est fait, un ballon qui s'élève, et qui va passer entre les barres et Carcassonneuse, et donc, égalisation, à la 14e minute, des Avignonnais, après 14 minutes, grâce à une deuxième pénalité, un bonnet permet aux Avignonnais, au plus grand, de revenir 4 par 3. Et oui, 4 par 3 avec cette pénalité, et donc, maintenant, Jérémy Ligero, de nouveau, va donner un grand coup de pied pour permettre au Carcassonneux de repartir, donc, de l'ambute d'Avignon, voilà, est en train de poser le ballon sur le tee, le joueur Carcassonneux, voilà, c'est parti pour, après cette nouvelle pénalité, il faut dire, Denis, qu'en bas, quand je suis allé prendre les équipes, voilà, monsieur l'arbitre a donné des consignes aux deux équipes sur les tenues, ils seront très vigilants sur les tenues, hein. Ah, mais dans la mesure de prendre les vigilants des deux côtés, c'est très bien, puisque c'est vrai que, parfois, ça peut devenir un fléau, et on peut ralentir le jeu, ou de faire des fautes sur les tenues, mais il faut être, je pense que c'est une bonne chose que les arbitres soient intransigeants sur les tenues, et que les tenues ne soient pas retardées. Alors, maintenant, il faut, il ne faut pas que ce soit comme en Super League, où c'est souvent les dragons qui sont pénalisés en outrance, et les adversaires, pas souvent. Allez, c'est reparti. Allez, on y va. D'accord, merci. Merci, merci, Roger. Et voilà, donc, ça veut dire que cette demi-finale est très sérieuse. C'est une pénalité pour les Carcassonneges à 15 mètres. On la joue à la main avec un écran d'attaque, un ballon là-bas jusqu'à Mackyzy. Mackyzy en puissance, et là, il est repris à 50 cm des poteaux. Il est mis au sol, le centre Carcassonneux, on va ressortir ce ballon. Ballon pour Sabri, Sabri pour Moli. Attention, Moli, qui essaie d'obliger de s'infiltrer parce que les abînés sont montés très vite sur l'extérieur avec Alberola qui repart au ras du tenu, qui essaie d'y aller tout seul. Lui aussi, à son tour, est stoppé à 1 mètre à lieu d'un but. Gareddin, Gareddin qui ressort ce ballon pour Moli. Moli, Sabri, Sabri qui va 3-0 avec Giovanni, Giovanni pour Salahoui, Sabri, Martinez n'en a pas fixé. Martinez, il est stoppé, il est refoulé de la lieu d'un but. On a manqué de fixation du côté Carcassonneux. Et là, monsieur, l'arbitre de ce capier qui va repénaliser les Carcassonneux, qui va pénaliser les Carcassonneux pour, sur le tenu, il estime que Martinez a donné, avait donné un coup de poing à son adversaire. Alors qu'il était, un de ses adversaires parce que le 3 carré de Carcassonneux avait été pris dans le visage. Ah oui. La main dans le visage. On a fait signer, monsieur l'arbitre. Et donc, Raffu, et ça permet aux avignonnais de se dégager. Mais là, l'attaque était bien, mais ça a manqué à un moment de modé que... Ça a été un peu latéral, on va dire. Allez, c'est reparti avec un gros plaquage de Romain Gagliazo. Exactement. Allez, on part avec Tufélé. Tufélé qui essaye de partir là-bas. Il est pris par la seconde ligne numéro 12 de cette équipe Carcassonneux-Azema. Allez, on continue maintenant avec Cagnac. Cagnac, nous arrivons sur la île et 45 mètres dans le camp d'Avignon. Et toujours ce score de 4 à 4 entre Carcassonne et l'équipe d'Avignon. On a jeté le ballon n'importe comment pour l'équipe d'Avignon. Heureusement que derrière, on a récupéré ce ballon. Il faut lâcher, c'est fait. Et on repart avec le centre numéro 3 qui va partir. Voilà, quelle faute de défense du côté carcassonnais. Voilà, nous revenons aux derniers tenus sur les 10 mètres et il va falloir partir avec toutes les trois quarts là-bas. Attention, un petit coup de pied à suivre, mais le ballon va être récupéré par Jérémy Guirot qui sort de l'ambute. Allez, c'est reparti les carcassonnais qui ont échappé à la correctionnelle parce que l'action avignonaise aurait pu faire bouche là, mais heureusement Théry Sadaoui a été auteur d'un bon retour. Allez, Martinez, Martinez qui essaye de repartir derrière ce tenu là. Ils sont dans leurs 20 mètres. Allez, un ballon pour Gareddin. Gareddin qui percute là, qui raffute un premier adversaire mais qui est repris. l'efface d'Avignon est impressionnante. Alors que là, il y a un joueur d'Avignon qui reste au sol et les bras en croix avec Mackyzy, Mackyzy qui s'échappe à un premier placage. Attention, là-bas, il faudrait se préoccuper des joueurs d'Avignon. voilà, M. C'est fait. M. Capsier, il a vu. C'est le talonneur numéro 9, Chabi. Oui, Chabi, sur un placage, il a pris, je crois, Dine de face et ça a fait mal. Je crois qu'il est resté cas-haut mais bon, il s'est retourné de lui-même. Vous savez, quand il avait les bras en croix et puis lui-même, il s'est mis sur le côté et tant mieux. Alors, arrêt de jeu, donc, c'est rien. c'est rien. Il est relevé, voilà. On peut faire comme ça. Il va récupérer le talonneur. Oui, oui, oui. C'est encore plus serré que 8 à 4, 8 à 6. Donc, ça montre qu'il y a du côté de cette demi-finale alors que du côté carcassonné, il y a un joueur qui est en train de sortir, touché, je ne vois pas, c'est Martinez apparemment, le 3 carrel et c'est Jordan, Richard Jordan qui va rentrer. Alors, c'est Martinez, Philippe Martinez qui semble toucher à une jambe et c'est reparti pour les carcassonné un grand coup d'épée de Sabri et à la tombée du ballon, ballon récupéré de volée par l'arrière Lyon, Bernard. Allez, avec un gros plaquage là de Romain Gagliazo sur les 40 mètres on continue à passer avec le numéro 2 on essaye de s'infiltrer avec Bangoura d'Avignon il est pris là sur les 45 mètres toujours dans le camp d'Avignon petit côté avec Touffélé, Touffélé pris là de suite par les chasseurs avec non, on va dire l'arbitre il faut lâcher, il faut lâcher, il faut lâcher, voilà, voilà, il faut lâcher, le tenu est fait, on va repartir derrière le tenu avec ce chambi là attention il est très bon et là oui il y a pénalité je ne sais pas ce qui se passe de nouveau sur le tenu il y avait trois joueurs il y a eu un croquant de jambe il fait signer monsieur l'arbitre sur à 41 mètres face au poteau de la ligne d'un but est-ce qu'on va le tenter du côté de cette équipe d'Avignon non, on va taper en touche je pense voilà les Carcassonais qui sont sacrément sanctionnés donc là il faut qu'ils gardent leur maîtrise parce que sur les tenues là apparemment ils sont sacrément ça fait plusieurs pénalités contre eux et Avignon un ballon sur les 20 mètres exactement sur les 20 mètres Carcassonais avec une charge de tuffélé qui est pris par la défense nous sommes à la 20ème minute de jeu 4 à 4 entre les deux équipes allez on va partir avec toute la ligne 3-4 là-bas attention on va avec le troisième numéro 13 qui essaye de s'infiltrer Clément mais il est pris on repart là-bas avec le centre numéro 4 qui donne à Bonnet Bonnet essaye de passer mais lui aussi va être mis à terre par la défense Carcassonaise nous sommes à 10 mètres d'un but Carcassonaise on a une pression de cette équipe on continue d'avancer mais là il y a un ballon perdu là par les Avignonnais et alors que Dins je crois que ça fait mal à un doigt il est en train de se tenir le doigt ce n'est rien mais Romaric Benba va rentrer de toute façon je pense que c'était déjà prévu puisque Romaric Benba s'était préparé déjà et donc il y a Fournez aussi qui est en train de se chauffer pour les remplaçant ses chocs pour les côtés qu'elle pousse aussi donc pour le moment la mêlée va se jouer quand même avant la sortie de Dins un ballon pour sur la sortie de mêlée pour Makidi Makidi qui se fait retourner par Armani alors pour Romain Gagliazo les avant-carcassonais qui ont peu de mal à imposer leur puissance Gagliazo qui se fait refouler alors que là maintenant en effet Gareddin a été remplacé par Benba allez sur le côté droit là-bas François Jovani côté gauche pardon François Jovani essaie de progresser on est sur les 30 mètres on est sur la mêlée allez Mathilde Vérolat qui repart il y avait hors-jeu là en position d'hors-jeu puisque le jeu il n'est pas resté dans l'axe sur l'arbitre il y a Molli Molli qui va essayer de s'infiltrer il est passé il est pour Jovani oh Jovani qui trébuche là tout seul là il est François Jovani il fait un petit coquin jambe sur les 40 mètres à l'étonner allez un ballon là-bas pour Makidi Makidi c'est bon pas avec Florent Gouanet Florent Gouanet à l'intérieur qui est repris qui est rebondi encore qui revit là il est que dit monsieur Ballon c'était le dernier tenu c'est le dernier tenu on a voulu continuer à jouer mais c'est un tenu de transition qui est sifflé sur les 20 mètres pour les Amignonnais et donc 22ème minute de jeu ici au Stade d'Aberbeck toujours ce score de 4 à 4 avec un essai de Télissada oui dès la 2ème et puis derrière bien plus rien sinon deux pénalités de Gouanet de Gouanet à la 6ème et à la 14ème allez on va repartir avec cette équipe d'Avignon sur ces 20 mètres dans le camp d'Avignon on est en train du côté d'Avignon de faire tourner maintenant l'effectif voilà c'est fait avec donc un tenu sur les 20 mètres on va attendre donc le tenu voilà c'est fait allez on part de suite avec les avants avec Cagnac Cagnac essaye de partir mais il va être refoulé là par la défense carcassonaise voilà il faut lâcher nous sommes sur les 30 mètres face au poteau dans le camp de cette équipe d'Avignon alors ce qu'il faut dire aussi c'est que pour cette équipe d'Avignon il joue quand on est dans les grandes tribunes sur le côté droit et l'équipe de Carcassonne sur le côté gauche allez on est reparti du côté d'Avignon il faut lâcher il faut lâcher du côté carcassonné voilà c'est fait avec le ballon derrière on joue de grands coups de pied là et Avignon pour le moment ils sont en train d'essayer de s'infiltrer là avec un gros plaquage là sur le jeune qui vient de faire son entrée je crois que c'est Fournaise non c'est Richard Richard pardon Richard qui vient d'entrer Jordan Richard le jeune ancien avignonais qui vient de prendre alors que là il y a un peu d'autres jeunes monsieur Capetier il faudrait un peu remettre les avignonnais à d'y mettre parce que sinon on ne va pas l'ouer là allez ça répare Max Isier a été mis au sol Albérola Albérola pour Azéma Azéma qui pinte la passe là et monsieur Capetier il t'a écouté m'a écouté je suis relié à son oreillette avec une wifi et il a un danu et donc il a fait une pénalité que Christophe Moli a botté un pouche un ballon qui sort sur les 20 mètres d'Avignon allez Téli Sadaoui Téli Sadaoui pour Christophe Moli Christophe Moli pour François Giovanni Giovanni pour Romaric Benba Romaric Benba dans l'axe qui est bien pris par les avignonnais très bonne défense cette équipe d'avignonnais allez sur les 15 mètres avignonnais on repart sur le coin là-bas avec Sabri Sabri qui fente la passe qui revient à l'intérieur il a fêté la passe sur Florent Gouanet mais il se fait refouler à Max Sabri par les trois défenseurs qui l'en passent allez Barathe Alburola qui en sort sur le ballon Christophe Moli pour Romain Gagnas et Sabri oh que c'est magnifiquement déjoué avec un redoublement de passe entre Christophe Moli un pit devant comme on dit voilà cette fois-ci de sa passe entre les poteaux donc les escarcasonnaises encore travaillées c'est sûr du côté de Griotto l'entraîneur etc mais c'est l'équipe junior à montrer les belles choses et puis au passage je voudrais au nom de la envoyer Michel Brézet qui est à l'hôpital et qui nous écoute ce qui suit ce match sur Radio Marseillette à l'hôpital en direct à notre compagnie au nom de la SEC et de Radio Marseillette on va lui envoyer nos prômes voeux de rétablissement et on va nous dire que nous espérons bientôt le retrouver avec nous et avec les dirigeants carcassonnais autour des tribunes de Domecq et des autres stades voilà donc pour Michel un petit message pour Michel Brézet voilà Bernard alors que là François Giovanni perd le ballon et ballon récupéré par les Avignon exactement alors que nous étions sur les 30 mètres dans le camp d'Avignon et on va repartir derrière le tenu et voilà un beau plaquage de Christophe Moli je crois que c'est sur le numéro 3 de cette équipe Arnaud et on continue d'avancer nous arrivons sur la ligne des 50 mètres avec un beau plaquage d'Alberola sur Cagnac on continue avec maintenant Clément Clément qui va tomber dans l'eau de l'eau aussi sur Moli voilà il est mis à terre nous sommes à 45 mètres dans les débuts de Carcassonnez on va jouer de suite avec les Trocars Chabi Chabi qui donne le ballon derrière sur son pilier numéro 8 Laban Laban est mis à terre par la défense Carcassonnez on va partir avec l'arrière attention Ligoro mais Mackyzy va le mettre à terre voilà c'est le dernier tenu Fessini monsieur l'arbitre pas de faute maintenant sur le tenu voilà il va falloir taper et c'est le numéro 4 là qui tape une chandelle que va récupérer Barraud voilà c'est fait et Barraud va contre-attaquer mais de suite il prend deux joueurs sur le rable et il est mis à terre sur la ligne des 20 mètres dans le temps Carcassonnez voilà c'est repas derrière là avec Jérémy Guiraud Jérémy Guiraud qui remonte sa ballon alors que justement Rémy Fournais vient de faire son entrée de nouveau Carcassonnez il vient de remplacer Romain Gagazo Rémy Fournais qui vient de panier de la Riège donc et qui est un garçon très solide très grand avec une belle chevelure blonde 26 ans je crois 27 ans et donc 26-27 ans un garçon qui ne doit pas franchir des paliers mais il a tout il a le physique dans tous les cas pour réussir allez François Giovanni qui a été mis au sol sur les 40 mètres Avignonnet on écarte ce ballon pour Christophe Rouli Christophe Rouli grand dans un grand coup de pied qui s'en va là-bas et qui part en ballon mort et donc ça va permettre aux Avignonnet de repartir sur leur 20 mètres par Bonnet Bonnet qui joue la main très vite là pour son arrière Liguro Liguro qui se fait tamponner justement par Fournais et par Azema et M. Capsier qui siffle une pénalité il estime que les Carcassonais ont saisi le joueur d'Avignon et donc il siffle une pénalité contre les Carcassonais pardon et qui permet à Bonnet de trouver de porter le ballon dans les 50 mètres Carcassonais avec une charge de Cagnac Cagnac qui chappe un plaquage qui est bien repris par Fournais allez on écarte là avec Chabie Chabie pour Bonnet on est longue passe pour Gérin Gérin là-bas avec le 3 quart centre en l'occurrence très haut très haut qui est mis au sol le ballon libéré derrière récupéré par Bangoura Bangoura qui est pris toujours pour les Avignonais on est sur les 20 mètres au droit avec une petite passe qui m'avait semblé en avant mais l'arbitre de touche ne signale rien donc toujours pour ces Avignonais allez on repart on écarte encore avec Bonnet C'est de l'Ide-Méli qui est très bon pour à présent Clément Clément qui est pris par la défense jaune et noire toujours sur les 15 mètres à présent avec Molli et Sadaoui en particulier Bonnet Bonnet toujours à la manœuvre pour Cagnac Cagnac qui est refoulé encore par Giovanni et par Bemba on est à 4,5 mètres en but Carcassonnez Xavi sort ce ballon pour Bonnet sur un pas ballon qui est contré par les Carcassonnez et par les liers c'est les liers c'est donc Jordan Richard Richard étant le nom Jordan le prénom c'est donc Jordan Richard qui a récupéré ce ballon pour les jeunes morts Allez Guirou Guirou qui part derrière son en but il contre-attaque il est pris là de suite nous sommes dans les 20 mètres voilà le nouveau pilier mais il était attendu il est pris par 3 joueurs Fournais Fournais il est pris par 3 joueurs de cette équipe d'Avignon Allez on continue avec Mackyzy Mackyzy qui part au ras mais lui aussi il était attendu Mackyzy vient prendre beaucoup de ballons après il fait parler sa puissance aujourd'hui plus que son rôle de trois quarts Allez grand coup de pied sur Sabri grand coup de pied de Sabri voilà et peut-être nous allons non je crois que la balle allait mourir en tous mais on a une montée rapide de la défense attention il ne faut pas le laisser partir à ce joueur non bonne défense carcassonaise et le joueur émis à terre d'Avignon sur ses 20 mètres bon coup de pied là du demi-ouverture carcassonné donc Sabri demi-heure de jeu 10 à 4 pour les carcassonés ici au stade Albert Domec devant Avignon dans ce premier match du championnat de France Elite 1 vous êtes sur Radio Marseillette exactement nous sommes donc sur les 30 mètres allez on part maintenant oula quelle cartouche sur sur le Mathieu Lvérolat sur Cagna grand coup de pied de Sabri de nouveau qui va récupérer là-bas Lely Barro Barro va contre-attaquer voilà il est repris sur les 30 mètres carcassonné par cette défense on voit quand même un match animé belle défense des deux côtés alors que Rouanet sort et que c'est David Elpouc qui rentre voilà Guiraud là qui est pris là de suite par la défense on va partir avec Moli Moli qui va essayer de s'infiltrer mais il va être repris dans le camp avignonnais nous sommes à 48 mètres dans l'ambute avignonnaise et donc Moli repart allez avec les avants avec le pilier Fournaise 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 a été fournée à 13 jeune ah d'accord il avait été il a pratiqué le débit à 13 allez avec un ballon derrière oula oula un peu plus il y a eu la pénalité oui ils étaient en jeu ils étaient en jeu là-bas les 3K ah bah Kizi il avait son vis-à-vis Kizi il avait dessus allez avec Sabri Sabri qui se fait prendre nous sommes sur les 10 mètres dans le camp d'Avignon vous voyez que ça va très vite des deux côtés avec Delpouc Delpouc il arrive au roi oula la belle charge là de Delpouc j'ai cru qu'il était passé il a été repris par la défense avec Moli Moli attention oula avec Sabri 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 il est passé il va marquer un nouvel essai pour l'équipe carcassonaise essai de Teddy Sabri il est en train de se concentrer complètement sur la touche là oula qu'on s'est bien tapé non il va passer au ras des poteaux pour Ben Gilles qui va être ramené à 22 avant le fournition allez Denis ce qu'on peut dire aussi que n'oubliez pas que la semaine prochaine le premier derby au droit qui va opposer donc le champion de France Vélezignan Alizignan à l'Aïs Carcassonne donc ça va être le premier gros derby de la saison il va venir à mon sens un peu tôt un peu tôt il fallait attendre encore trois semaines de plus voilà c'est le calendrier c'est comme ça allez c'est reparti donc oui tout le monde au moulin et Fournais Fournais qui arrive à lancer au soutien au relais de François Giovanni qui progresse bien il est mis au sol avec Mathieu Albérolat qui part au ras bonne progression de Mathieu Albérolat qui pourra franchir l'immédiane qui est mis au sol il a pu sans permanence le petit talonneur Carcassonne molly molly pour Sabri sur le côté gauche là-bas à hauteur pour Delpux Delpux c'était un grand dans ce ballon c'est le cinquième tenu on est à l'intérieur des 40 mètres à Villonais à Marsabri il remonte une grande chandelle sous les projecteurs de Domecq belle prise de balle il lâche Liguro avec une bonne prise de balle il a perdu le ballon ballon pour Azema qui marche pour qu'il ne marche pas il a été pris sur le dos il a été pris sur le dos on le voit il roule ensuite il marque mais donc c'est vrai qu'au départ il est sur le dos donc ça repart au 10 mètres on écarte en tenue de transition Azema Azema Sabri Sabri donc le passe pour Makizhi Makizhi voilà laissé de Makizhi du côté gauche pendant 20 minutes ils ont eu du mal les Carcassonne parce qu'ils n'arrivaient pas alors c'est reste défense et là maintenant ça y est la transformation réussie là-bas alors que l'essai avait été marqué à 10 mètres du bord de la touche du côté populaire et Jérémy Goury Guiraud qui porte le score à 20 à 4 oui 20 à 4 pour l'équipe carcassonnaise nous rentrons dans les 3 dernières minutes de jeu de cette première mi-temps il fait un temps extraordinaire sur ce stade puisqu'il fait très très bon il n'y a pas de vent et on passe une très très bonne soirée de rugby à 13 allez le coup d'envoi a été redonné par les Avignonnais et c'est Bemba qui va partir à l'abordage voilà il rentre il est pris pas allez il est pris par la défense alors que nous entendons vous entendez les juniors d'Avignon là qui poussent leurs joueurs allez Fournais Fournais qui essaye d'avancer voilà il est mis à terre sur le 25 mètres avec Alberola Alberola donne le ballon derrière Moli Moli qui donne à Azema Azema qui essaye de s'infiltrer voilà il était passé mais il a été repris là sur les 40 mètres et qu'on a fait on joue le tenu on repart avec Guiroz Jérémy Guiroz qui part derrière le tenu il continue à avancer nous rentrons dans le camp d'Avignon puisque nous sommes sur les 45 mètres allez le ballon avec Moli Moli toute la nuit cette équipe d'Avignon il va falloir taper et c'est Moli qui va s'y coller voilà grand goût de pied grande chandelle de Moli là qui va arriver sur l'élier numéro 5 Garand et au moment qu'il a pris le ballon il a pris deux joueurs carcassonais sur le rable Moli et Alberola allez ça repart derrière par l'intermédiaire de Arnaud le centre qui est mis au sein à son tour allez on va essayer de sortir de progresser avec un départ de Bangoura Bangoura qui essaie de trois carrés qui est venu supprimer ses avant mais qui tombe sur trois défalés deux défenseurs Delpux et Makizi qui le font reculer et alors on ressort avec un petit ne passe légèrement on va dire à hauteur et on voit la progression de Zavignone avec encore présent autour de Tereo Tereo qui est arrivé lancé il est mis au sol sur les 45 mètres d'Occusien et Monsieur le ballon que dit Monsieur Capsier pénalité il estime que Teddy Sadaoui devrait donner un coup de genou au défenseur à l'attaquant pardon et c'est une pénalité pour Avignon qui permet au bleu et blanc au Bison-Nivocus de revenir dans les 30 mètres avec une charge de Cagnac bien pris bon placage de Sébastien Nazema et le tennis Sadaoui sur le coup on va repartir un ballon pour Bonnet Bonnet longue de passe qui arrive dans les chaussettes de Gérès une ouverture qui glisse on avait les Avignonnais sur le coup ils ont reculé de 20 mètres on est revenu sur la ligne médiane ils n'ont pas progressé ça repart sur le côté droit là-bas avec Armani Armani qui est mis au sol sur les 40 mètres carcassonné des Pléblans des Avignonnais qui ne lâchent rien pour l'instant un ballon pour le numéro 14 rue rue qui est mis au sol il n'est pas la rue allez c'est reparti un ballon pour Bonnet Bonnet qui joue à la Renève pour c'était un peu téléphoné Clément en course rentrant et bien pris par Mouly c'est le 5ème tenu sur les 20 mètres avec Chahavi Chahavi qui donne un petit coup d'effet par-dessus attention et bien un ballon prise de Val de Amar Sarli qui est venu supplé Jérémy Guiraud Jérémy Guiraud qui va récupérer ce ballon d'ailleurs tenu d'ailleurs de son coéquipier c'est fini là il y a 7 secondes et repartir ça va être la mi-tame Bernard alors qu'on est au journal Richard a baissé la tête et c'est la mi-tame voilà c'est la mi-tame donc sur ce score de 20 à 4 pour l'équipe de la Esther Kassonne est la mi-tame Et c'est parti pour la deuxième victoire ! ... 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